bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le jour des paris durant la ligue osiris des paris très très tendax on est en demi finale donc forcément ça devient très compliqué de faire des pronostics mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos tout est sur le discord et même l'ajustement des pronostics cette vidéo tous les vendredis à 18h pour ce blindax et plier le store et des ajustements le samedi le plus tard possible le samedi sur le discord pourquoi le plus tard pour avoir le max d'infos possible et essayer de ce blindax donc normalement si vous suivez les paris depuis le début à la lettre vous êtes autour des 20 000 auric qu'est ce qu'on va faire quelle est la meilleure stratégie pour être sûr de plier ce store sachant que là on le plie quasiment on est pas mal mais maintenant on va tout de même essayer de s'amuser je vous le rappelle sur le talent moi j'ai deux pièces vous avez deux pièces par semaine je crois que j'en ai raté une semaine une semaine où on devrait je dois avoir plus que 128 on continue de mettre sur les 93 st on n'est plus qu'en x4 1 maintenant on arrive à 136 qu'est ce qu'on fera avec ses 136 pièces c'est simple on aura sur 3 6 gagne mais ils vont gagner il n'y a pas de sujet c'est quasi sûr 136 on va prendre ces cinq sculptures de commandant légendaire ça fait 75 il nous reste encore un ou deux tours donc on devrait être au prochain tour à 140 on va arriver à 142 peut-être ou peut-être 150 on va se dire 140 75 donc 140 moins mais 75 il va me rester 65 pièces 65 pièces c'est bien ça ça fait 65 pièces 65 pièces et j'ai déjà les sculptures donc je peux prendre le coffre de matériaux d'équipement il m'en restera 25 des pièces et avec les 25 qui restent bon là maintenant on est limité sachant on peut pas tout prendre le seul moyen de tout prendre vous me dire c'est chelou on peut pas tout prendre ouais pour tout prendre c'est simple il faut acheter des bundles c'est des gros rats donc forcément achat moula on dépense pour avoir tout donc là moi je vous conseille de prendre après le coffre au choix de matériaux d'équipement mais on va voir si on va gagner et en dernier allez allez chercher il nous reste 25 on peut prendre deux coffres au choix de matériaux d'équipement et puis après soit pareil en normal en épique pareil en normal et puis une petite clé en or avec le surplus et on sera bien c'est ce qu'on fera normalement si tout se passe bien 11 88 16 OT WIB je ne vois personne pouvant battre le 93T ça vous donne déjà un premier pronostic donc on continue sur les 93T dans les autres domaines Anubis les 60 GT là peuvent être battus par le 489 ou les GV77 peut-être c'est possible le 489 il y a moyen domaine de Bastet et bien là c'est très chaud les 748 sont les favoris mais les W34X peuvent gagner même s'ils n'ont pas beaucoup par rapport aux 748 W et pour finir dans le domaine de Sobek là on voit que c'est très serré les 17C sont les favoris mais les 27 WP sont chauds vous le voyez excepté 17C qui se démarque un peu c'est quand même serré derrière il n'y a pas c'est un pari risqué un pari ici c'est vraiment des ouf ce qu'on fait des paris ici alors que c'est tellement plus simple dans le domaine d'Horus par exemple et c'est parce qu'ils ne sont pas abonnés à ma chaîne aussi simple que ça c'est pas bon à Mars Dark non c'est pas la même chose donc on continue sur les mises en ligue et le premier tour le domaine d'Horus 1188 versus 93T une cote mais de malade 1 x 11 c'est simple on met 1000 on récupère 11000 mais avant de parier cette fois je vous conseille de sécuriser et moi même je vais le faire comme ça on va pouvoir parier l'esprit libre les sculptures de commandant légendaire je vous conseille de les prendre on les plie on descend à 11800 pratiquement 12 000 comme ça on a sécurisé le plus important et on se garde 10 000 pour parier tranquillement je pourrais vider davantage mais on se garde 10 000 pour parier et quoi qu'il arrive on a plié les sculptures de commandant légendaire les 11 000 on va se faire plaisir 12 000 on va se faire plaisir 11 88 93T alors les 11 88 ils sont fans du 10 93 ils ont sorti les 93P les 93L avant cela les E68 les 93T eux ont sorti enfin ils ont pas sorti mais ils ont éclaté les 16OT qui sont quand même qualifiés les 17 18 et les VL très chaud les VL est-ce que les Lively 4,3 milliards peuvent battre les 83T franchement c'est possible mais c'est très peu probable les 83T sont très forts je ne souhaite pas qu'ils perdent parce que s'ils perdaient on perdrait toutes nos pièces néanmoins vu le rapport après on a les paris intermédiaires alors certains posent la question ils ne connaissent pas comment fonctionnent les paris intermédiaires les paris intermédiaires en fait ça permet de parier jusqu'à 200 et on a nos 200 doublés par exemple leader au score d'occupation je pense que les 83T peuvent être les leaders du score d'occupation vous le voyez ça fait un x2 mais on peut placer qu'un seul paris par manche de tournoi les paris réussir au montant x2 pariori que les paris ratés ne rendent rien mais c'est limité à 200 donc au mieux je parie 200 sur la zone et je vais récupérer 200 de plus donc je récupère sur l'intégralité que 800 c'est pas non plus le pari du siècle mais ça peut être pas mal là dessus on va parier sur les 1188 puisque avec un ratio de x20 on peut se mettre bien on pourrait mettre 1000 sur le 1188 mais on va voir ça déjà je vais juste mettre 1 je vais mettre 1 mais c'est 4 sur mon clavier non on met 1 voilà je récupère ici l'héorique 200 et tac et je retourne sur ma mise en ligne on va y revenir après WIB 16 OT alors là c'est quand même très serré il n'y a même pas un ratio de x2 sur celui là je ne parierai sur rien même pas sur les sous paris en fait quoique je pense que les WIB vont gagner les 16 OT sont forts mais les WIB sont très très bons ils ont sorti de justesse des GST les WIB sont chauds je pense que les WIB sont capables de gagner sur tous les secteurs on pourrait s'assurer 800 mais non on va pas le faire ça sert à rien c'est pas réintermédiaire c'est vraiment histoire de faire du grade petit on parie pas davantage sur ce match on passe à présent au domaine d'Anubis là c'est pas tout à fait la même chose puisqu'on a l'énormissime alors on n'a pas une finale avant la finale on aurait pu si on avait eu 60 GT face au 489 mais non c'est 60 GT face au GV 77 les GV 77 sont tout de même énormissibles très très forts les GV 77 sur leur match ils ont éclaté tout le monde sauf les 60 MX où c'est passé pas très loin 4000 même pas moins de 4000, 3800 d'écart les 60 GT éclatent tout le monde ils sont très très bons les 70 GT effectivement je pense que là on a un ratio qui est inférieur au 1093 face au Lively mais je ne vois pas la surprise se créer du côté des GV 77 du côté mais une contre-côte comme celle là ça se tente quand même donc on met quand même une petite pièce de GV 77 de façon c'est le risque maintenant faut prendre des risques 489 1EE8 alors ce qui est intéressant c'est que sur le domaine d'Anubis on a deux très grosses contre-côtes une colossale contre-côte et une très bonne contre-côte les 489 vont à mon avis sortir les 1EE8 les 1EE8 sont bons mais sont tout de même moins bons que les 489 qui sont très chauds les 1EE8 n'ont pas fait de match de ouf et si on compare leurs matchs en commun FCK 489 regardez ils les ont plus éclatés mais on le sait l'histoire nous a montré ce n'était pas le match le plus probant ils ont battu les 60 MX ce qui montre qu'ils sont chauds les 489 selon moi auraient désintégré les 60 MX et est-ce que eux ils ont eu un match en commun ? est-ce que non eux ils ont aucun si le DQ39 non j'y arrive ils n'ont pas de match en commun avec les 60 GT donc là pour moi le 489 va gagner donc on ne prendrait pas ce risque là mais il pourrait avoir une surprise j'y crois, j'y crois pas, j'y crois peu j'y crois même pas on passe donc au domaine de Bastet à présent W34X 65 AC la cote est beaucoup trop serrée pour parier là dessus mais si je devais donner un avis les W34X à mon avis vont gagner ils sont très forts, ils sont très bons, ils sont très techniques W34X ma préférence, on ne parie pas, la cote est trop serrée 748, c'est parce que c'est pas intéressant, c'est pour ça qu'on parie pas 748 W face au O4BB les O4BB jouent bien, on l'a vu, ils ont enchaîné les victoires notamment en battant les 35MW est-ce qu'ils ont eu des matchs en commun ? DNT 75, INP3, non pas de match en commun les O4BB ont battu aussi les 74SI qui étaient bons les 1NP3 qui n'étaient pas présents pour leur match de l'autre côté les 748 sont les favoris, sont les superstars ils ont une puissance équivalente des deux côtés un nombre de joueurs équivalent des deux côtés est-ce qu'on peut avoir une surprise ? là encore, je ne crois pas à la surprise je pense que les 748 vont gagner mais, mais, il y a tout de même un doute donc, on prend la contre-cote on aurait 1x6, on ne cracherait pas dessus on continue sur le dernier domaine celui de Sobek et on retrouve le favori les 17C face aux 27WP les 17C, j'espère pour eux qu'ils vont gagner la contre-cote donne 1x2,5 est-ce que les 27WP peuvent gagner ce match ? parce que c'est ce qui nous intéresse en nombre, 30+, 14, 30+, 6 de l'autre côté 3,1 milliards, 2,8 milliards de l'autre les 27WP ont enchaîné les victoires tout comme les 17C qui ont sorti les B21S les I8IZ le futur ex-royaume de Baba et Ekremabi le plus gros joueur, le premier à avoir atteint 2 milliards de puissance et les H51L, de le côté les 27WP aussi ont déroulé mais les H51L, c'était quand même chaud les U97, c'était pas évident de les sortir les 27WP ont une chance de gagner et quand je vois une contre-cote qui est bonne tout de même et bien on peut parier un petit peu dessus on finit avec les F12 face aux 242A on a une contre-cote de x5 les F12, x4, x4, x5 les F12 sont très bons les 242A sont colossaux c'est simple apparemment c'est des anciens OneV et certains JST aussi donc ils sont très très bons, très stratège ils ont sorti les K78A et les K78A étaient les favoris je pense que les F12 qui sont 25 plus 4 vont se faire désintégrer si vous voulez un match sûr c'est sur celui-là qu'il faut parier je pense que sur tous les domaines c'est même en farm c'est les 242 qui vont gagner donc on peut, si on veut parier quelque part ici et juste assurer un x2 parier sur justement les 242A c'est un autre petit match sûr vous allez me dire oui il y a les 60GT et tout franchement il est moins sûr que celui-là là ils vont avoir une cote de 1 milliard contre 1 une cote parce que les mecs ils vont même pas être full ils vont être 29 face à 30 30 qui sont des terres à gagner donc là ils vont se faire ruiner on en revient donc à tous nos paris on a un pari plusieurs paris on a un pari ici où on a une cote de 2 fois et demi un pari en basse tête où on a une cote de 5 presque 6 6 même un pari en Anubis où on a une contre-cote de de beaucoup de 8 une contre-cote de 8 et un dernier en haut russe où on a une contre-cote de 11 celle-là 11 et demi même elle est dans presque 12 là-dessus on est sur du très lourd et bien c'est simple déjà franchement celui-là c'est peu probable mais c'est pas grave on met 1000 on aime bien on a trop de auric on est là pour jouer le deuxième domaine on a Anubis il nous reste un match en Anubis un match en Sobek mais c'est moins intéressant un match en Anubis un match en Bastet c'est les deux grosses contre-cotes est-ce que les GV77 peuvent sortir les 60 GT ? regardez on est tout de même sur deux très gros royaumes avec des très grosses stratégies et bien oui les GV77 selon moi pourraient sortir les 60 GT alors normalement les 60 GT ils éclatent aussi les 60 MX quand on voit l'écart de point entre GV77 on peut avoir des doutes mais la surprise peut venir d'ici donc on peut mettre aussi un petit billet de 1000 ici si ça si ça proquait on serait si ça se déclenchait on ferait un petit un petit fois fois beaucoup un petit fois 7 allez c'est plutôt fois 7 et demi on récupérerait 7000 et le store serait définitivement plié on n'a plus de questions sur Bastet 0.4 BB face au 748 alors là hop là faut que je vais redéployer face au 748 là les 0.4 BB jouent bien en termes de puissance avantage 748 j'ai quand même un doute mais quand je vois comment le match avec les DNT a été serré je me dis que c'est aussi possible et on pourrait proc mais le gain serait moindre mais c'est pas grave on est là pour jouer on va mettre aussi 1000 vous allez me dire tu mets 1000 partout on va renforcer d'une première fois un pari les 27 WP là pour moi il y a aussi on va mettre 1000 il y a aussi un moyen que ça proc ça pourrait compenser quelques paires ça pourrait nous lisser je ne le souhaite pas pour les 17 C mais on sait jamais maintenant il faut en renforcer certains j'ai 7000 est-ce qu'on attend demain on peut peut-être faire un premier move maintenant réfléchir et après renforcer demain allez soyons fous je pense que les GV77 ils sont quand même très déterre donc il y a moyen donc on va remettre 1000 pour monter à 2000 et après je pense qu'on renforcera demain mais je dois échanger avec vous aussi avoir votre mood pour vous qui avez certaines infos aussi en plus sur est-ce qu'on va se mettre sur les 27 WP ou est-ce qu'on va se mettre sur Bastet et 0.4 BB il y a un vrai risque sur les deux mais quand même là on peut on peut prendre le risque est-ce qu'on va mettre ces trois là à 2000 il y a le premier pas à 2000 contre les 93 celui là aussi celui là je pourrais même peut-être le monter plus je pourrais peut-être même j'ai pas mis 3000 du coup de l'autre côté ici involontairement non j'ai bien mis 2000 j'ai bien mis 2000 on est plutôt bien voilà il reste 4000 on va réfléchir on va regarder un peu plus de données et on va voir si on cagnotte ou si on renforce sachez que attention je vous ai dit d'acheter les sculptures en or pour sécuriser l'opération voilà pour les paris de cette semaine on va renforcer demain quasi sûr peut-être cagnoter mais là je suis plus dans le mood de renforcer pour s'amuser et vider définitivement ce store les 4000 on pourrait les mettre sur un seul on va voir lequel encore 24h pour réfléchir n'hésitez pas les amis parier pour qu'on plie définitivement ce store sachant qu'il est déjà quasiment plié si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est que j'ai hâte 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2